... Voici venu le grand jour, Jacques Cartier et son équipage débarquent enfin sur les côtes américaines. Qu'on l'entend ? Oui, capitaine. Prends une opérier pour apporter. Vous voulez dire, prêt à opérer pour accoster ? Bah oui, bah oui, parc-toi là, alors. Mais capitaine, par la proue ou par la poupe ? Qu'est-ce que c'est tiens que cela ? Mais capitaine, la proue c'est le devant du navire et la poupe c'est le derrière. Allez-y selon ce que dit l'article de la navigation. Malgré tous les articles, capitaine, je crois que je préfère la poupe. Hum hum, un peu comme ces revues que vous cachez dans votre cabine, commandant. Vous préférez le derrière aux articles. Bah, c'est-à-dire que... Commencez à reculer, commandant, je vais vous guider. D'accord, capitaine. Ok, back up, back up, back up. Crabamasse, Crabamasse ! Ça va, j'y suis. Je ne comprends toujours pas pourquoi, commandant, on appelle ça une poupe. Vous allez le comprendre, capitaine, quand nous allons heurter la terre. Poupe ! Ce qui vient justement d'arriver. Je crains que vous soyez mal accostés, commandant. Votre proue tire vers le large. Je règle cela immédiatement, capitaine. Et vous autres ? Faites pivoter les voiles ! Voilà. Laissez-moi deviner, lorsque le devant va toucher la terre, ça va faire proue. Huguette ! Au moins, vous avions deviné le nom de famille, capitaine. Il n'y a manifestement pas de place pour les autres bateaux. Je vais les appeler. Oh, et les navires ! Restez où vous êtes et jetez l'encre ! Et maintenant, écrivez une lettre à François 1er et envoyez-lui dans une bouteille ! Mais, capitaine, on ne peut plus écrire, vous nous avez dit de jeter l'encre ! Commandant. Oui, capitaine. Quel est le nom de ce type, déjà ? Taille-hi-ber, capitaine. Il a la jugeote d'une vieille courge. Ainsi que toute sa famille, capitaine. Mais que peut-on faire de lui à ce stade-ci ? À ce stade-ci, pas grand-chose, mais à celui qu'il va construire en 1976, il faudra commencer à chialer. Assez discuté. Débarquons ! Capitaine ! Y a-t-il ? Pas si vite, les voiles sont encore étalées. Et alors ? Ce n'est pas bien, il faut rentrer les voiles, il ne faut pas laisser les voiles étalées. Vous avez raison, il y a une loi contre les voiles à l'étalage. Capitaine, capitaine... Ah, bonjour Gontran, comment va votre scorbut ? Il faut rentrer les voiles. Oui, nous allons le faire. Sinon le vent va détruire. Oui, nous savons, nous savons. Allez-vous reposer, mon Dieu. Le vent déchire la voile et buuuut. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai pas très bien saisi, mais je crois qu'il a dit déchire la voile et buuuut. Ah, le pauvre. La bouche doit tellement lui chauffer depuis qu'il a le scorbut. Oui, on dirait que sa bouche brûlotte. Et sa chair se détache. Oui, il y en a même des morceaux par terre. C'est ce qu'on peut appeler son expo. Et fini pour lui les relations sexuelles. À mon chaîne même, ça baisse-balle. Hein ? Baseball, vous n'avez pas poigné ? Vos jeux de mots deviennent de plus en plus tortueux, commandant. Et d'où il a commencé ? Débarquons ! Allons-y. Les premières rencontres et aventures de Cartier et son équipage en terre américaine au prochain épisode.